Arthur a été terrassé. Merlin surmonte sa douleur et décide de combattre le clan des démons coûte que coûte. Une nouvelle guerre sainte a débuté 3000 ans après la guerre initiale. Écoutez-moi tout le monde, on continue à avancer et on leur fait vivre un véritable enfer ! À toi de jouer, Guilla ! D'accord ! Détonation brillante ! D'accord ! D'accord ! Oh ! Espèce de monstre démoniaque ! Prends ça ! En avant ! On ne lâche rien, on continue ! L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. À son réveil, Meliodas était à la tête des dix commandements, les guerriers d'élite du clan des démons. La princesse Elisabeth a dû prendre une décision pour tenter de sauver Britannia, plongée dans les ténèbres, ainsi que son bien-aimé, qui risque d'être perdu à tout jamais. L'ordre immortel des chevaliers sacrés, les Seven Deadly Sins, renaît de ses cendres. Je vous apporte à manger. Désolée de vous infliger ça. Oh non, Derrieri ! Ne mangez pas seulement du pain et de la viande ! Regardez comme les pommes du verger sont belles ! En plus, elles sont excellentes ! Je vous en laisse quelques-unes, servez-vous. Annie, vous devriez quitter le village. La guerre va venir jusqu'ici. Ne vous inquiétez pas ! Un coin perdu comme celui-là ne deviendra jamais un champ de bataille. Derrieri, faites-moi plaisir, mangez aussi des légumes. C'est excellent pour le thym. La guerre se rapproche. On n'est plus en sécurité. Je vous conseille de partir. La guerre se rapproche. Peut-être qu'on devrait leur donner un coup de main. On a une mission à accomplir. Tu te souviens ? Oui. Bien. Dans ce cas, allons à Kaamelott sans perdre une minute de plus. Grand maître ! Grand maître ! Ils battent en retraite ! Je me demande pourquoi. Une capacité magique, c'est comme une musique. Elle a une dynamique, un tempo, une tessiture. Et comme je sais contrôler celles de mes ennemis, leurs attaques sont vaines. Dispire, Satan ! N'attaque pas le front, surtout tout seul. Même si tu sais te protéger, ça reste des monstres. Sa capacité est extraordinaire et sa technique d'un autre monde. Oh non ! Dispire ! C'est fantastique ! Je n'ai ni douleur ni blessure. Grâce à la protection divine du Seigneur Lut-de-Ciel, je suis invincible. Tu l'auras voulu. Messieurs Lut-de-Ciel, donnez-nous votre force. Oui, pitié, donnez-nous votre force. Oh là là, Burke ! On dirait que ces chevaliers sacrés ont mangé quelque chose d'avarié. Espoir trompeur, lumière chimérique. Il s'agit d'une illusion produite par l'archange Lut-de-Ciel. Faut ! Faut à volonté ! On subit d'importantes pertes à cause de leur puissance de feu. Grand maître Hauser, on a intérêt à se replier. D'accord. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est quoi, ça ? Épreinte royale ! Allez, du palais ! Lance spirituelle de Chastifon ! Première forme ! Chastifon ! Tempête du tirant ! On peut dire ce qu'on veut, on ne joue pas dans la même cour. Oui, et on peut s'estimer heureux de les avoir dans nos rangs. C'est certain. La guerre ne fait que commencer. La trêve sera de courte durée. King, regarde ! Oui, je sais ce que c'est. Bénis soit les archanges ! Ils ont tenu leurs engagements ! Merci et bravo ! Oh non ! Non, c'est terrible ! Une armée de monstres traverse nos terres ! Ils se dirigent vers le royaume de Lyonnaise. Oh alors, tu viens ! On a perdu le petit ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon garçon ! C'est étrange, non ? À l'heure qu'il est, toi et moi, on devrait être au front et commander nos troupes. Si jamais on se faisait prendre ici, tu peux être sûr que Zeldris nous ferait passer un mauvais quart d'heure. Arrête de bavasser. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, mon spiète ? Franchement ? Rien. Cette vie retirée et tranquille avec toi me convient. Je me suis jamais sentie aussi bien. J'ai bien réfléchi, je vais aller retrouver Zeldris. Vraiment ? Je comprends, tu as raison. Oublie ce que je viens de te dire, c'était absurde. Pas du tout. Si je veux le retrouver, c'est pour lui rendre mon précepte. Alors, c'est là que vous vous cachez. Ça n'a pas été très simple de vous retrouver. Quoi ? Tu veux donner ton précepte à Zeldris ? Attends, tu es sérieuse, là ? Oui. Je n'ai plus confiance dans les dix commandements, tu comprends ? Depuis toujours, on nous a inculqué que le clan des déesses, avec ses alliés, étaient les méchants et donc qu'il fallait les combattre. Je n'ai plus cette certitude. Bien sûr, j'ai vu beaucoup de mes compagnons tomber pendant la guerre contre l'alliance Stigma, y compris ma sœur. Pourtant, Elisabeth nous a soignés, alors qu'on s'était transformés en bêtes de la destruction Indura. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Annie, un être humain. Je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai des doutes. Et puis, merde ! Content de retrouver la vraie derriérie. Tu n'avais pas été aussi bavarde depuis très longtemps. Hein ? Ça remonte à il y a trois mille ans, quand ta sœur a perdu la vie. Depuis ce jour, tu n'as quasiment plus parlé. Parce que ma sœur m'en voudrait que je t'adresse la parole, elle qui en est privée à tout jamais. Tu sais, mon spiète, elle t'aimait tellement. Pendant si longtemps, elle a... Oui, je sais. Il faut partir ! Il n'y a pas une minute à perdre ! Oh ! C'est devenu trop dangereux, tout le monde s'en va ! Je peux ! Salut ! On dirait que ça vous plaît de jouer au petit couple. Regardez ! Quand on mette Hauser, la dernière troupe bat en retraite ! Tant mieux, profitons de cette situation pour nous occuper de nos blessés. Si tu dis ça pour moi, ce ne sera pas utile. Dispears, je croyais que tu avais été gravement blessé. J'ai eu la chance de recevoir la protection divine du Seigneur Lude Ciel. C'est pourquoi les attaques de ces créatures impures ne m'atteignent pas durablement. Vraiment ? C'est sûrement vrai. Ils se sont battus d'une façon exemplaire et n'ont aucune blessure. Écoutez-moi ! Ne comptez pas trop sur les pouvoirs que vous avez reçus ! Oh ! C'est vous, princesse Elisabeth ! Le souffle de bénédiction est également appelé espoir trompeur. Ceux qui l'ont reçu connaissent une grande euphorie, oubliant la douleur de leurs blessures et la peur. Ils combattent ainsi jusqu'à la mort. C'est ridicule ! Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, je suis bien placé pour le savoir. C'est pourtant vrai. Vous n'y connaissez strictement rien. D'accord, donc j'ai raison. Non, vous vous trompez. Quoi ? Pendant la bataille qui vient de s'achever, la princesse Elisabeth s'est constamment adressée à l'âme des démons. Elle leur disait, on ne veut pas de cette guerre inutile. Je vous en prie, laissez-nous passer. C'est vrai ? Pendant toute la bataille ? Oui, mais malheureusement, la plupart des démons n'y ont pas répondu favorablement. Évidemment ! Ce qui prouve qu'elle n'a pas été d'une grande utilité. Vous avez encore perdu une occasion de vous taire. Il est quasiment impossible pour un démon d'un niveau inférieur de désobéir aux ordres. Surtout s'ils viennent de Chandler et Cusack, les démons les plus haut gradés du clan. Il n'empêche que des dizaines de démons ont perdu l'envie de se battre et se sont enfuis. Autre information importante. Le souffle de bénédiction n'a aucun pouvoir de guérison. Pourtant, je suis guéri. Oui, c'est étrange. C'est vrai ? Comment ça se fait que nos blessures ont disparu ? C'est très simple. La princesse Elisabeth vous a soigné pendant la bataille. C'est vrai, j'ai fait tout mon possible. J'espère de tout mon cœur qu'on n'aura aucun mort à déplorer. Et je ferai de mon mieux pour continuer à veiller sur vous. Oh, vraiment ? Je sais, c'est probablement un vœu pieux et très naïf de ma part. Seulement, quand vous combattrez, gardez en mémoire que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Bien, je vous laisse retourner à vos occupations. Tu as remarqué comme Elisabeth est devenue sûre d'elle ? C'est d'ailleurs un peu dommage. Quand on s'est rencontrés, elle était vraiment maladroite. C'était plutôt amusant. Ah, ben voilà ! Une chose est sûre, elle est surprenante. Merci, Diane. Oh là là ! Ce n'est pas étonnant que Maëlle, le plus fort des quatre archanges, avait un faible pour elle. Alors, c'est toi. Ah ! Espèce de salaud ! Ne lui fais pas de mal ! Contre totale ! Dis donc, c'est quoi ces manières de m'attaquer ? Je te rappelle que nous sommes du même côté. Yokoyoi Zamato. Ça fait un moment que je suis parti à votre recherche. Je vais enfin pouvoir avaler quelque chose. Je t'en prie, épargne son âme. Cette femme nous a sauvés la vie. Que veux-tu que ça me fasse ? Non, arrête ! Je savais que tu dirais ça. Une pomme ? Comment as-tu fait ? Je n'ai rien vu. Tiens, Derriere. Dépêche-toi de la libérer. C'est maintenant ou jamais. Pardon, Annie. Et voilà. Adieu. Joli tour de passe-passe, mon spiète. Encore un de tes sortilèges de permutations, Trixa ! Tu vas le laisser tranquille ! Non, ne t'approche pas ! Ta capacité magique et le contre-total ne font pas bon ménage ! Confirme ce que je pensais ! Il serait temps que tu arrêtes de la surprotéger ! Bien. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour récupérer votre précède. Comment ça tu veux récupérer notre précède ? Et pour quoi faire ? C'est Eldris qui t'envoie, je suppose. Et pour les récupérer, tu feras comment ? Ce n'est pas très compliqué. Ton destin est de mourir aujourd'hui. Et quand tu seras mort, il me suffira de récupérer ton précepte. Tu vas arrêter et m'écouter ! J'avais l'intention d'aller voir Zeldris pour lui donner le mien ! Sans blague. Moi aussi, figure-toi. Derriere... Hein ? Quand je serai débarrassé du commandement du silence, je pourrai enfin te dire les mots que je dissimule depuis si longtemps au fond de mon cœur. Dis donc, tu as fini de gâcher l'ambiance ? Les guerriers du clan des démons ne désertent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de vous maintenant ? Vous êtes dans les troupes d'élite du roi des démons. Votre seule alternative, c'est de mourir au combat de façon héroïque. Oh, mon spiète ! En plus, je ne peux pas vous laisser rejoindre Zeldris et lui donner votre précepte. Quoi ? Pourquoi lui ou Meliodas en profiterait ? Non, je l'ai feu pour moi. Et tu sais quoi ? Tu es complètement dingue. Ah oui ? Moi, je suis dingue. Laisse-moi te dire une dernière chose. Que tout le monde sait. Tous les dix commandements, sauf toi, imbécile. Vas-y, je t'écoute. Prononce tes dernières paroles, mon spiète. Alors, écoute-moi bien. Ce sont les derniers mots que tu vas entendre. La farce du magicien me permet d'intervertir un objet que je tiens dans la main avec un autre objet. Et comme tu viens de le constater, je peux aussi permuter ma place avec celle de quelqu'un qui a à peu près la même morphologie que moi. Tu me fiches vraiment la trouille, mon spiète ? Ne jamais révéler le secret d'un tour de magie, c'est la règle d'or. Alors tu sais ce qui t'attend ? Salaud ! Inutile de te débattre ! J'ai patiemment attendu que ta prise d'étranglement soit inextricable pour inverser nos places. Bon, je reprends. Ce que tout le monde sait, sauf toi. J'en étais resté là, tu te souviens ? Tout le monde est au courant que tu es né sans le pouvoir des ténèbres, malgré le fait que tu sois le fils du roi des démons. Tu étais tellement craintif. Tu ne pouvais pas écraser un insecte sans hésiter. C'était pathétique. Le ferme ! Embrasement ! Je vais te réduire en cendres ! Tu n'es qu'un sombre crétin, mon spiète est le plus habile des démons dans le maniement des flammes du purgatoire. Ta petite flambée ridicule ne peut pas l'atteindre. Tu n'arrivais pas à la cheville de tes prodigieux frères Meliodas et Zeldris. Tu faisais pitié à ton père, c'est la raison pour laquelle il t'a donné un précepte. Seulement, il n'aurait jamais dû faire ça. Alors que le précepte t'a donné l'extraordinaire pouvoir des ténèbres, il t'a également rongé l'âme et l'esprit, ce qui t'a rendu instable et hypocrite. Espèce de traître ! Arrête de ne penser qu'à toi et à tes petites ambitions. Si tu avais la carrure de Meliodas ou de Zeldris, ce serait une autre histoire. Le problème, si tu absorbes d'autres préceptes, c'est que tu deviendras complètement incontrôlable. Ça y est, il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Tu as une idée ? Non ! Surtout, ne t'approche pas ! J'ai toujours voulu te confier mon secret. Mais c'est le moment de te dire au revoir. Oh ! Non, s'il te plaît ! Tu ne peux pas me faire ça, mon spiète ! Tu voulais me dire quelque chose, tu te souviens ? Qu'est-ce que tu caches depuis si longtemps au fond de ton cœur ? Je te demande pardon, Derrieri. Je ne serai plus jamais là pour te protéger, ni pour être à tes côtés. Et mon secret, je ne peux pas te le dire. Je t'en prie, me laisse pas ! Je t'en prie, me laisse pas te reprendre. Vamos tetos !" Sous-titrage ST' 501